Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News, meilleure chaîne d'info. Toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Aujourd'hui, il faut parler sur ce qui se passe aujourd'hui dans la RDC. Etienne Tisegedi, Oazalaki, président et rassemblement à Tiki Bissot. Alors, pourquoi aujourd'hui, quand Etienne Tisegedi pose problème ? Pourquoi les corps d'Etienne Tisegedi parlent encore avant l'intérêt ? Comment est-ce que le rassemblement, la majorité présidentielle, comment va aller diviser ? Parce que la majorité oblige qu'il n'y ait pas, Etienne Tisegedi, avant qu'il n'y ait pas possédé, il n'y ait pas un processus, il n'y ait pas un corps, il n'y ait pas un signal qui est aussi le rassemblement, oblige aussi qu'avant, qu'il n'y ait pas de continuer, qu'il n'y ait pas de Tisegedi plus tôt, il va exiger d'abord que le premier ministre, où il n'y ait pas de placer le premier ministre, où il n'y ait pas de placer le premier ministre, où il n'y ait pas de placer le premier ministre, mais c'est Félix Tisegedi. Et aussi, nous allons parler, toujours, dans le cadre de la Corwana, de ce qui se passe. Parce que M.K.T.B.K.Toto, lui, aussi, s'est proposé tant que candidat à primature, alors que, ensemble, il y a une division. Pourquoi cette division ? Nous allons parler également de ce qui se passe dans la Kassaï centrale, le massacre, le débat de Kamouna Sampou, et ce qui se passe dans la Béni aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a invité, l'angail. À ma gauche, j'ai M.D.Jango, qui est porte-parole, il y a PPRD, et aussi, il y a majorité présidentielle, il y a Joseph Kabila. À ma droite, M.Félicien Dombélé, qui est conseiller municipal, délégué, chargé des transports, élu français à Onavillia, Île-de-France, et aussi, M.E.Variste Omana, où, à Zali, porte-parole, il y a Moïse Katoumbé-Kie, Moïse Katoumbé-Kie, aujourd'hui, candidat aux élections présidentielles, il y a RDC. Aussi, initiateur, il y a APK. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bienvenue dans le Congo. Je vous invite à parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Je vous invite à parler un peu de profondeur de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, les accords, il y a Sanko, bloquent par ce qui est Tchentisekedi à Koufie. Alors, nous ne comprenons pas, pour que ces accords avancent, il faudrait, certains ont été obligés, pour ramener les corps de Tchentisekedi à Kinshasa, il faudrait que la Kabilie respecte les accords qu'a laissé Tchentisekedi le 31 décembre 2016. Alors, monsieur Dizango, pourquoi vous imposez aujourd'hui au Rassemblement de respecter d'abord d'intérêt Tchentisekedi pour pouvoir continuer à suivre les accords signés par Kabila ? Écoutez, merci pour la question. Je dis au passage bonjour à ma communauté que je représente aujourd'hui, donc la diaspora en France, et particulièrement nos frères qui sont à Kinshasa, au Congo. Kinshasa, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, la majorité présidentielle ne bloque pas. C'est au contraire nos amis de G7, toute la coalition de l'opposition, qui doit se mettre ensemble pour proposer, pour venir autour de la même table, en fait, pour qu'on puisse aller tout de suite aux exécutions et à ce qui était largement établi. – Et pourquoi vous refusez, Félix ? Parce que ça cause problème. La majorité présidentielle, le Rassemblement oblige Félix comme étant le Premier ministre. Pourquoi vous refusez ? Pourquoi vous ne voulez pas respecter les accords ? Pourquoi vous obligez le Rassemblement d'abord de commencer par intérêt Tchentisekedi ? – Nous n'obligeons pas les gouvernements, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'oblige pas qu'on puisse d'abord enterrer pour commencer l'exécution des accords que nous avons largement objectifs. que nous avons obtenus à la date du 31 décembre. Non, le gouvernement n'oblige pas. C'est par contre, par contre, c'est au groupe de G7 de tout faire pour venir autour de la table pour qu'ensemble, on puisse aller à l'exécution de ce qui a été établi. Alors, s'ils ne viennent pas autour de la table parce qu'ils doivent d'abord enterrer avec autant de conditions, qui sont très, 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 très compliquées, très difficiles, je crois qu'on n'a fini par comprendre qu'ils ne veulent même pas l'exécution des accords que nous avons obtenus pour la Sainte-Sylvestre. Alors, M. Évariste Omanar, étant porté-parole de Katungi, membre du Rassemblement France, alors, pourquoi vous exigez la majorité présidentielle de respecter d'abord les accords du 31 décembre ? Vous ne trouvez pas qu'il y a d'un côté aussi, vous bloquez le processus et à peine à Congo, en obligeant de respecter d'abord cet accord au lieu d'enterrer et de ce qui dit ? Nous, Rassemblement, nous sommes ceux qui veulent l'évolution des choses et que le pays puisse avancer, que nous sortions de ces bloquices qui nous ont été imposés par la majorité présidentielle. Nous avons signé les accords du 31 décembre 2016 avec la Sinko et il est assorti dans ces accords qu'on puisse nommé un Premier ministre qui va venir du Rassemblement. À ces jours, le Rassemblement a déjà fait le choix du Premier ministre qui est la personne de M. Félix Tiseké du Chulombo. Il revient donc au chef de l'État, Joseph Kabila, des pouvoirs, ratifier les accords. Qui a fait ce choix de Félix Tiseké ? Le Rassemblement a fait le choix de Félix Tiseké ? Est-ce que son père avait laissé quelqu'un comme Premier ministre ? Est-ce qu'il avait délégué quelqu'un comme Premier ministre de M. Tiseké ? Non. Son père fait partie du Rassemblement quand il était un convivant dont j'ai sali sa mémoire et que je respectais beaucoup. Et il était une personne certes importante au sein du Rassemblement mais la décision ne lui revenait pas lui seul. On ne parle pas de l'IDPS, on parle du Rassemblement qui rassemble plusieurs parties et plateformes et des personnalités politiques. À ces sujets, le Rassemblement s'est prononcé pour donner une personne selon les accords. Donc, M. Félix Chulombo Tiseké dit, mais la majorité nous a exigé au premier rang 7 personnes après 10, 5 ou 3 personnes. Parce qu'au sein de... Or, dans les accords, ce n'est pas stupé ainsi. Donc, à ces jours, excusez-moi, je vais finir, ceux qui bloquent sur le camp de la majorité qui ne veulent pas enterrer par la signature en nommant M. Félix dans son poste et que Badi Banga qui gêne puisse partir. Et là, le pays va se mettre sur le rail et nous allons partir dans la mission qui a été assignée par la 5e eau de préparer les élections saines, crédibles et transparentes sans violence. Et vous ne trouvez pas qu'aussi au sein du Rassemblement il y a un problème sérieux parce que M. Kateto qui est aujourd'hui suspendu par les AR en lui accusant de tenir des coupos contre le Rassemblement parce qu'il s'est proposé aussi étant candidat parce que Félix qui le mot cause problème au sein du Rassemblement et des accords signés. A ma connaissance jusqu'à ces jours M. Félix ne pose aucun problème. M. Raphaël Kateto est libre quand vous faites la politique c'est un président d'un parti politique qui est au sein du AR et... Il n'est pas aujourd'hui. Non, il ne pue parce qu'il a été suspendu. Ok, je suis d'accord avec vous mais avant quand il était chacun est libre d'afficher ses ambitions. Il l'a dit mais sa parole n'est pas une parole d'évangile. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le conflit entre Katébekato et Moïse Katouni ? Parce qu'il ne l'a pas accepté Félix parce qu'il y a des fouilles d'informations de gauche à droite. Nous le savons d'ailleurs déjà que Etienne Tisséguedi avait choisi quelqu'un en dehors de Félix Tisséguedi. Est-ce que cela est vrai ou faux ? Non, à ce jour je ne saurais pas faire parler un mot. Le président Tisséguedi n'a pas laissé une lettre signée par sa mère pour dire qu'il a désigné le thème d'une personne. Je viens de le dire. Il est membre du Rassemblement. C'est un ensemble qui doit représenter le Rassemblement et être nommé par le chef de l'État tel que les accords ont été écrits. Mais M. Katébé peut de lui-même de par ses ambitions de chercher à devenir ce qu'il veut. On ne peut pas lui empêcher son engage que lui. Mais ce n'est pas la position dans l'ensemble du Rassemblement. Et que feriez-vous aujourd'hui si Kabila réfusait Félix ? Non, Kabila n'a pas le droit des pouvoirs de réfuser Félix. Il va torpiller les accords comme il a fait avec la Constitution qui aujourd'hui ne représente plus rien à part les écrits et l'être morte. Kabila doit nommer la personne dont les rassemblements vont présenter comme candidat de premier ministre. Et c'est ça. Je m'excuse, je vais finir une chose que vous avez soulevée tout à l'heure. Il n'y a pas de conflit entre Raphaël KTB-Katoto et Moïse Katoumi, mon leader. Ils sont frères, mais dans la politique, chacun a le choix de son orientation et ses ambitions. Mais je sais que les relations sont au bout fixe, mais KTB est libre de faire ce qu'il veut. Et Moïse Katoumi ne s'est pas prononcé sur ces sujets. Merci beaucoup. Monsieur Didiango, est-ce que Félix pose problème étant le premier ministre aujourd'hui ? Non, Félix ne pose pas problème. Par contre, ce qu'il faut reconnaître au chef de l'État et son pouvoir discrétionnaire, c'est de proposer au chef de l'État, notre autorité morale, une liste de personnes. Pourquoi demandez-vous une liste de personnes ? Une liste de personnes pour qu'il ait les choix, qu'il ait la possibilité. Les accords précisent bien qu'il faudrait une personne. Ça serait le choix du rassemblement. Pourquoi aujourd'hui vous obligez ? Les accords précisent qu'il y a la possibilité également au chef de l'État dans son pouvoir discrétionnaire de dire avec qui il peut gérer cette période de transition. Donc pour vous, Moïse ne dérange pas parce que c'est comme si vous avez actuellement Moïse a fusionné avec Félix Thilombo. Aujourd'hui, la fusion de Félix Thilombo vous fait peut-être peur de choisir Félix comme Premier ministre ou c'est juste parce qu'il est parce qu'il est parce qu'il est Cet liste, moi je ne sais pas de quelle liste déclarons que c'est Félix qui est choisi par le camp de G7. Nous avons comme vous venez de le dire et nous avons plusieurs voix qui se soulèvent en ce moment. Vous voyez ? Donc il faut aller au-delà de ces principes pour proposer au chef de l'État une liste de personnalités. nous ne sommes pas en manque quand même des personnages. J'ai suivi M. Mende hier qui disait qu'on interre d'abord M. Tissékedi et par la suite nous allons parler politique. Nous allons à la politique. Pourquoi voulez-vous interrer M. Tissékedi et après aller au d'accord des cinq ans ? Pourquoi pas faire ça au contraire ? D'abord on respecte les accords et par la suite on va interrer M. Tissékedi. M. Andréas vous êtes sans ignorer qu'autour de la mort de notre cher papa traînent suffisamment beaucoup de rimeurs. Beaucoup de rimeurs pourquoi ? Parce qu'il y a aussi de chantage il y a beaucoup de gens qui traînent derrière ce corps pour dire n'importe quoi. Peu à son âme nous avons besoin d'enterrer cette personnalité pour créer un climat favorable pour que réellement nos amis de G7 reviennent à table pour qu'ensemble on puisse voir comment on peut appliquer et rapidement vous savez le chef d'état au jour d'aujourd'hui son souci majeur est celui-là aller rapidement au respect de ces accords. Vous l'entrez où est-ce que c'est parce que ça fait nous avons le gouvernement a proposé trois endroits trois cimetières nous avons des endroits il y aurait un aménagement trois cimetières il y aurait un aménagement approprié pour cette personnalité grande. Parce que sa famille a demandé à proposer la place Pongabi et aussi à proposer au gouvernement sa famille a proposé au gouvernement à Pongabi et aussi pas loin du palais de la justice à Gombe alors vous vous avez rejeté qu'est-ce que vous proposez maintenant à la famille Tianti Segedi ? Nos autorités sont en train de se consulter et d'ailleurs ils sont tombés d'accord sur la proposition que notre porte-parole M. Lambert Mende a suffisamment déclaré aux antennes donc nous avons suffisamment de l'espace approprié pour ces cas particuliers. Les Congos AL News Première chaîne d'info A son vivant Etienne Segedi il n'a jamais été accompagné par Moïse Katoumbi Pourquoi Moïse Katoumbi aujourd'hui choisit d'accompagner les corps de Segedi à Kinshasa ? Que joue Moïse Katoumbi aujourd'hui ? Oui Moïse Katoumbi c'est un homme très humain qui a prouvé cela depuis toujours au sein de la population congolaise et ils ont entretenu des très bonnes relations avec le président Etienne Segedi et à la fin de sa vie même quand il est retourné récemment pour faire le check-up à Bruxelles ils étaient ensemble et voir une telle personnalité partir pour nous c'est une perte c'est une bibliothèque politique qui rigorge une grande grande histoire politique de la guerre d'Essé qui est partie et à ce titre Moïse Katoumbi s'est proposé d'accompagner la déprimantelle d'autorisante Segedi et assister à l'interrement pour honorer sa mémoire Pourquoi vous ne partez pas avant ? Parce que ça fait trois fois que vous avez promu au Congolais de retourner à Kinshasa Incapable de rentrer à Kinshasa parce que Moïse Katoumbi dit que moi j'ai rentré à Kinshasa Il ne rentrait pas et cette fois-ci il s'est décidé de rentrer avec Tisekedi Alors pourquoi vous choisissez qu'avec Tisekedi pourquoi pas le faire avant ? Vous savez le président Tisekedi est déjà parti il est mort c'est une évidence que nous devons comprendre cela et retourner avec la déprimantelle c'est au sens où le président Moïse Katoumbi voudrait seulement aller enterrer avec honneur le président Tisekedi et après il va s'atteler à son travail de toujours au série de chercher le bien du peuple convolé à laquelle il s'est assigné commission terrible qui touche le procédure judiciaire bidon monté de toutes pièces selon les termes qui a été fomenté par Tam Mamba qui a promis de ramener la tête de Moïse Katoumbi au Makala pour Kabila parce qu'à ce jour le pouvoir craint la présence l'aura l'héarchie de Moïse Katoumbi dont le peuple congolais réclame parce qu'il incarne des valeurs démocratiques de valeurs institutionnelles des valeurs républicaines et l'espoir de tout le peuple congolais Dans les comportements les habitudes et les actions de Moïse Katoumbi la peur n'y est pas sauf que c'est le pouvoir en place qui veut brindir la peur Moïse Katoumbi et c'est lui à ses jours qui a déclaré clairement qu'il va partir au cours qu'on l'arrête et à ses jours la constitution Kabila lui-même a utilisé la constitution pour la détruire et nous avons les accords-cadres qui ont été obtenus le 31 décembre 2016 par la Cinco c'est ça qui régit notre pays en ce moment parce que la constitution est mise à l'écart nous sommes dans une situation spéciale et il a dit si la Cinco l'espère de pouvoir l'arrêter qu'il l'arrête et si le pouvoir en place va utiliser des puissances dictatoriales comme il s'est sert de l'appareil de l'Etat aujourd'hui la justice est devenue l'abattoir des opposants la police est devenue les gourds des opposants pour ne pas dire que ça alors il va retourner il va entrer dans son pays un homme libre qu'on fasse de lui ce qu'on veut mais je vous dis une chose si Moïse Katoubi est arrêté mis en prison c'est toute la population qui va entrer en prison et le pouvoir de Kishasa tombera c'est que Kabila ne veut pas que Katoubi ne mette pas le pied à Kishasa voilà pourquoi ils font des manœuvres dilatoires pour faire traîner les corps de Jean-Tisgeni en Bruxelles et c'est une honte pour notre nation pour zapper la mémoire de cet homme qui a été un grand parmi les Africains et dans le monde oui oui parce que c'est quand même triste et très dommage d'entendre des propos aussi insultants et M. Moïse Katoubi ne fait pas peur au gouvernement actuel ni au chef de l'État chose que je viens d'entendre et que je déplore parce que c'est une personnalité qui a travaillé pour le peuple congolais effectivement mais au jour d'aujourd'hui déclarer accompagner un corps parce que on voudrait occasionner par cette présence du corps on voudrait occasionner une insurrection ou un climat très défavorable pour notre population qui crève déjà depuis un moment à cause d'un comportement insupportable parce que faire une OPA c'est bien mais attention parce que notre population est suffisamment grande nous avons des grandes personnalités nous avons des hommes politiques de très bonne volonté qui peuvent travailler qui peuvent aujourd'hui contribuer à apporter à manger à notre population à 88% qui ne vivent que de moins d'un dollar par jour Moïse Katoumi qui est entré des cités c'est bien s'il s'avère qu'il est juge important aujourd'hui d'aller faire face à la justice pourquoi faire le chantage derrière un corps pourquoi dire que c'est qu'au moment où le corps doit être mis à terre qu'il doit accompagner je pense que le moment n'est pas opportun pour ces gens nous devions nous atteler rapidement pour essayer d'être au côté de Félix qui est le fils biologique du défunt vous avez dit si bien c'est une bibliothèque qui vient de s'écrouler une bibliothèque de l'opposition qui vient de s'écrouler c'est bien mais il faut plutôt s'associer à cette famille biologique pour qu'ensemble on puisse enterrer cette personnalité dans la dignité ne faisons pas de chantage s'il vous plaît essayons de mettre de l'eau dans le vin pour que les politiques que vous incarnez notamment les G7 puissent rapidement faire ce qu'ils peuvent sinon il y aura une dislocation parce qu'on peut aller rapidement à la dislocation je prends M. Ndoubélé Félicien alors M. Ndoubélé Félicien étant qu'il est congolais d'origine et français étant qu'élu aussi français alors comment la France juge tout ce qui se passe au Congo vous étant qu'élu français comment vous réguliez tout ça par rapport à votre comment je dirais par rapport à la politique française comment vous jugez tout ce qui se passe actuellement au Congo merci beaucoup merci beaucoup M. Andréas de m'avoir invité sur votre plateau pour une deuxième fois sur votre plateau de télévision moi je dirais ceci de toute façon moi je parlais à ma personnalité je parlais par un autre la France puisque la France je ne sais pas comment François Hollande voit des choses politiques à Kinshasa mais moi je dirais Cisekedi c'est un grand homme c'est un grand homme il mérite beaucoup d'honneur alors traîner son corps jusqu'à présent en Belgique pour moi c'est une honte pour les congrès alors j'appelle la majorité présidentielle et le rassemblement autour d'une table de trouver le plus rapidement possible pour rapatrier le corps du président Etienne Cisekedi il n'y a rien il faut que la majorité présidentielle et le rassemblement se trouvent autour d'une table et de discuter pour trouver un accord pour que le corps de Tisekedi et rentre au Congo Aujourd'hui est-elle sincère les hommages de la Belgique à Tisekedi ? Je dirais ceci Monsieur Andréas moi je ne vais pas se cacher la face et je n'étais pas du tout content de tous les hommages que les Belges ont fait au président Etienne Cisekedi moi personnellement puisque Etienne Cisekedi est vivant personne n'a voulu faire tous les hommages qu'ils ont fait si les Belges ont voulu qu'Etienne Cisekedi soit présent ils allaient le faire mais ils ne l'ont pas fait aujourd'hui Etienne Cisekedi est mort ils ont venu honorer Etienne Cisekedi avec tous les honneurs qu'ils ont fait moi je trouve ça déshonorable Personnellement Pourquoi la Belgique refuse-t-il que Etienne Cisekedi soit président à l'ARDC si comme vous dites que la Belgique ne voulait pas d'Etienne Cisekedi à son vivant qu'est-ce qui a empêché que la Belgique accepte Cisekedi comme président à l'ARDC Mais Monsieur Andréas moi je vous ai vu au funéraire du président Etienne Cisekedi vous aurez dû poser la question au premier ministre belge qui était là qui est ce messie de son vivant qu'entendez-vous pourquoi la Belgique donne la présidence à ce monsieur qui est mort aujourd'hui Parce que la présidence se donne en Belgique Soit disant qu'elle est le pouvoir vient de l'Occident Mord de la Belgique mais vient de l'Occident Soit disant Les Congos AL News Première chaîne d'info La phare d'essai tire sur les militants ou encore la population civile des Camerounas Sampou Nous avons vu des images sur qu'il est partout dans les réseaux sociaux Alors pourquoi aujourd'hui les gouvernements congolais les gouvernements des présidents Kabila sont incapables de donner l'ordre à la phare d'essai Vous autorisez vos soldats de tirer sur la population Qu'est-ce qui se passe qui donne l'ordre aujourd'hui de tuer sur la population non armée C'est vraiment triste de voir ces images parce que le corps d'un être humain reste un corps d'un être humain Tuer un être humain c'est un acte atroce Donc au jour d'aujourd'hui si vous disqualifiez le gouvernement moi je pense que ce n'est pas une bonne chose Il faut être comme des juristes qui disent il faut toujours laisser à chacun sa part Vous aviez une version que je respecte moi je vous inviterai également à respecter ma version qui est une réelle version Il y a eu un massacre des civils comme vous dites si bien mais n'oublions pas que quand les civils sont massacrés devant le F-RDC ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose Il y a eu quelque chose mais ils n'étaient pas Au départ il y a eu quelque chose et c'est quoi la chose c'est que nous avons perdu plus de 10 hommes de F-RDC Vous les avez perdu comment ? Ils ont été tués à la machette Parce que les images ils ont été tués pareil par les mêmes adeptes ont utilisé plusieurs méthodes pour tuer nos forces armées Merci Donc nous avons eu suffisamment de morts dans le rang de notre armée Donc avec ces gens là on ne pouvait pas faire autrement que de tirer C'est une légitime défense Dans ces images il y avait une dizaine de militaires de la F-RDC Ils étaient au moins 5-6 adeptes C'est que moi je vis aujourd'hui ces images qui tournent sur les réseaux sociaux Pourquoi vous n'utilisez pas la justice jouer son rôle que de tirer sur les civils En plus c'était des femmes non armées Vous tirez sur des personnes non armées Non c'est des hommes armés Et même ces femmes ont été armées par les mêmes adeptes Elles étaient armées de quoi ? Elles ont été armées par les hommes Ces femmes ont été armées par... Il y avait un groupe d'individus forcément Le gourou les a outillées et les a équipées suffisamment pour qu'ils puissent créer ce climat Alors Monsieur Omana sur ces images je ne sais pas sur ces images on ne voit pas des armes Comment agissez-vous ? Nous avons bien vu les images et tout le monde est au courant y compris l'armée même le sommet de l'Etat aujourd'hui au Congo ils les savent très bien C'est commandité C'est organisé C'est orchestré Je qualifie ça de massacre volontaire causé par le pouvoir de Kinshasa contre la population congolaise Qu'est-ce que je vais dire ? Monsieur Joseph Kabila le président de la République qui a perdu toute sa légitimité et sa légalité depuis le 19 décembre 2016 Vous l'avez autorisé ? Vous l'avez montré ? Non, on ne l'a pas autorisé On va en arriver Avec les accords Je voudrais bien finir Les accords ne peuvent pas être bons quand il s'agit de l'avantage de la majorité Les accords doivent être équitables Voilà Pourquoi ? Si nous respectons les accords que Kabila soit là On ne peut pas le respecter qu'on nomme un autre Premier ministre et que Badi Banga et son gouvernement puissent partir J'avais dit ici que Badi Banga c'est un gouvernement mort-né Et nous attendions que les accords tombent les accords sont signés Les accords ne peuvent pas être valables que pour la personne de Kabila Parce que leur optinat c'est quoi ? Que Kabila reste au pouvoir Qu'il vieillisse même là Qu'il fasse de longévité plus que même Mugabe Et ça, ça ne marchera pas Voilà pourquoi Katoumi est en train de circuler partout Concertiser les Congolais pour que Kabila puisse partir sur le dossier des commandants pour ne pas parler au sud des Bouddha qui ont été massacrés dans la rue de Kinshasa Ça c'est notre point Nous avons vu les images avec précision filmées par le Faraday avec des commandants parlant Swahili et précisant qu'on tire sur la tête ceux qui avaient intention de tuer Ces gens-là n'avaient que de bâton et même des femmes sont laissées à nu On ne respecte même plus le corps de la femme qui est notre tradition originelle de Bantou Et ça, ça s'est fait sous le gouvernement de Kabila Qui va endosser la responsabilité ? Jeanne Appel, Alaé de pouvoir statuer sur ces dossiers parce que c'est un crime de guerre Ces gens-là n'avaient pas des armes Les militaires sont formés Ils avaient tout le moins leur possession Ils ont vu le citoyen et citoyennes devant eux Ils pouvaient faire un tir de sommation pour leur demander de revenir à l'ordre Sinon, ils pouvaient utiliser d'autres méthodologies parce qu'ils sont formés C'est une armée régulière Ce n'est pas des milices Alors, c'est avec beaucoup de regrets qu'on peut laisser les gens l'armée nationale massacrer le peuple Nous avons ici appelé qu'on ait une police et une armée républicaine Mais là, nous avons qui ? Ce sont les gourous qui sont en train de tuer notre peuple Et ça, nous les réponsons Le gouvernement sera appelé à la justice quand les choses seront rétablies et ils vont répondre les commanditaires ainsi que les exécutants devant la justice Alors, monsieur Di Django Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo à Moutanda il y a eu plus de 27 morts 5 blessés 6 personnes ont été enlevées Alors, nous ne comprenons pas Vous êtes au courant que l'Ouganda agresse la RDC Pourquoi ? L'État congolais ne fait rien Les militaires congolais la faire blesser n'agit pas à l'est plutôt d'aller tuer les Congolais au centre du Congo Qu'est-ce qui se passe ? On vous accuse de la complicité Le président Kabil a accompli son système Je vous précise monsieur Andréas que nous avons une force armée congolaise bien formée bien équipée et qui fait correctement le travail Correctement au centre mais pas à l'est Ils font correctement dans l'ensemble du pays Le problème à l'est particulièrement vous avez entendu vous savez bien que nous avons une zone à l'est où traînent les Ougandais qui sont venus traumatiser nos frères et soeurs à l'est ça c'est un problème que nous sommes en train de tout faire nous sommes en train de nous battre pour qu'on puisse éradiquer cette zone ce foyer des tensions mais au niveau de l'armée nous avons une armée bien formée qui fait correctement le travail là où ils peuvent s'autodéfendre ils se défendent comme le cas par exemple parce que c'est bien bon d'avoir une armée mais lorsque nos militaires sont tirés à balériel vous croyez qu'ils n'ont pas de famille eux aussi pourquoi l'état congolais ne fait pas des décisions parce qu'aujourd'hui on tue les militaires congolais je prends le cas des cadres des officiers dans l'armée congolaise il y en a plein qui ont perdu leur vie comme ça parce que vous vous êtes incapables de donner l'ordre il y a complicité il n'y a pas longtemps vous avez accusé d'ailleurs même vous avez accusé plein qui sont dans le rassemblement aujourd'hui qui sont partis dans le GC d'être complices de ceux qui sont à l'est de la RDC on se pose des questions pourquoi à chaque fois que lorsque quelqu'un vous quittez vous l'accusez d'être complices de ce qui se passe à l'est c'est à dire que vous aussi vous êtes complices de tout ce qui se passe à l'est de la RDC non on n'est pas complices notre devoir est celui de défendre bec et ongle notre population quelle que soit où elle est surtout au Congo et pensez-vous protéger ceux qui sont à Béni aujourd'hui ceux qui sont à Béni nous avons pris le gouvernement de Badibanga prend en ce moment des dispositions pour que réellement tout le monde soit sécurisé et pourquoi le gouvernement de Mata Tamponu n'a pas pris tous ses engagements de mettre la paix à l'est de la RDC il s'était toujours ratelé à effectivement séréniser cette zone d'ailleurs Mata Tamponu se trouverait à l'est si je ne suis pas à Kindou en ce moment non il avait également été appelé à tout faire pour séréniser cette zone je prends aujourd'hui le dossier des moindres en sémis les moindres en sémis aujourd'hui donnent deux semaines à Joseph Kabila s'il ne fait pas le pouvoir il frappe et vous avez tué les adeptes des moindres en sémis pourquoi je sais vous en sémis pourquoi allez tuer les adeptes des moindres en sémis au lait de régler cette affaire lui-même avec moindres en sémis nous avons suffisamment vu des images de ce député d'ailleurs c'est un député on a vu suffisamment ces images et son comportement n'est pas celui d'une de quand même une personnalité de son rang ok c'est quelqu'un qui attise la haine matin midi soir non non c'est pour ça qu'il faut tirer sur ses adeptes non non ces adeptes ont été suffisamment outillés vous avez bien vu nous avons l'impression que vous avez du mal avec la justice nous avons une justice régulière au Congo qui ne fonctionne pas qui fonctionne nous avons des gens qui sont sortis de très belles écoles de droit qui disent le droit mais qui vous n'allez quand même pas disqualifier nos hommes de droit vous ne faites pas appliquer cette justice qui est d'aller tuer les armes tuer les personnes la justice est appliquée avec toute sa rigueur au Congo monsieur Andrias ne donnez pas l'impression qu'au Congo c'est une zone d'un endroit où tout le monde peut venir tranquillement et faire ce qu'il veut et puis repartir nous avons suffisamment des hommes de droit qui appliquent le droit congolais avec toute sa rigueur je donne la parole à à messieurs messieurs permettez-moi monsieur Andrias franchement monsieur Didiango en vous regardant comme ça ça me fait un peu mal de faire l'avocat du diable parce que retourner un peu le 19 septembre ce qui s'est passé en RDC quand on tirait sur la population qui n'avait même pas un bâton dans la main qu'est-ce que vous sentez ça c'est vraiment une armée organisée bien sécurisée c'est ça qu'on appelle la sécurité écoutez aux hommes de nos frères qui se sont écroulés qui ont perdu leur vie derrière ces différentes dates que vous veniez de donner vous savez nous avons perdu suffisamment nos hommes armés nos militaires sont décédés suffisamment pendant toute cette période paix également aux âmes de ces gens mais tout ça il est à la tête de qui ? qui est à la tête ? vous n'allez quand même pas aujourd'hui voilà les congos à l news première chaîne d'info messieurs mona aujourd'hui ce qui se passe avec mona c'est qui fait ces déclarations qui dit clairement qu'aujourd'hui ils divisent la R2C en deux parties les congos centrales qui va jusqu'à Kinshasa et le reste du Congo la capitale Lubumbashi alors lorsque messieurs mona c'est fait ce genre de déclaration et qui dit clairement que nous déclarons une guerre à tous les congolais vous étant qu'homme politique comment analysez-vous cette situation comment voyez-vous cet homme qui hier était avec Kabila parce que Kabila lui a refusé aussi il faut le dire il a refusé le poste de vice-président aujourd'hui il s'est radicalisé on s'est posé des questions est-ce que mona pense prendre la récupérer la place des Tsienti comme opposant radical ou comment voyez-vous tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo c'est avec beaucoup de regret que je constate que monsieur Neman Semi des surcroît de pité nationale faire de telles déclarations séparatistes nous sommes contre nous qui sommes derrière Mouiska Tombi nous qui sommes dans le moi politique la Péka qui a pour objectif de défendre la RDC bien mais de là que la justice ou la police ou l'armée congolaise s'attaque à tuer des gens en pleine rue de Kinshasa parce que Neman Semi a des gens derrière lui et qu'il a fait une telle déclaration je déplore le gouvernement n'a pas vocation à massacrer sa population au contraire sa mission c'est de le préserver et de le sécuriser si Neman Semi dit cela il appartient à l'Assemblée nationale de lui retirer son immunité il y a quand même une procédure juridique appropriée pour de telles choses si ces actes sont qualifiés d'une haute trahison contre la sécurité de l'état alors la justice doit s'en occuper on ne doit pas aller tuer des gens qui sont non armés j'ai entendu mon frère du PPRD le porté parole dire que non ils étaient armés ces gens là n'ont pas été armés nous avons les images ils ont le grain de maïs ils ont le noix de coco qu'ils utilisent traditionnellement comme une arme mais les autres sont minériques des kalachnikov et avec des armes lourdes et fortes qui a rétenti dans la ville de Kinshasa parce que Manda Semi dit que ces noix de coco se transforment en grenades peut-être que ces grenades là font peur aussi au gouvernement à la fin à l'essai a-t-il droit d'utiliser des noix de coco comme des grenades parce qu'il a dit que ça marche ça fonctionne ça tue parce que est-ce que ça peut être une raison pour lui aussi de se défendre ou à la FRDC de se défendre aussi bon admettons que nous voulons rentrer dans l'utopie de Manda Semi que ces grenades là ces noix de coco deviennent des grenades mais nous avons une armée nationale la FRDC qui s'autorise selon les ordres donnés par certaines autorités militaires pour aller tuer le peuple congolais qui sont derrière Manda Semi et pourtant nous avons la justice nous avons la police qui peut régler ces problèmes à ne rien détendre sans verser les sangs nous ne voulons pas dans notre pays la culture rwandaise qui ramène le massacre au Congo nous ne voulons pas de ça c'est ce que Kabila nous a ramené au Congo Kabila a trouvé le chégué qui sont devenus des coulounes avec des machettes ça c'est un comportement exporté les Congolais c'est un peuple hospitalier courtois et gentil alors nous voulons que la justice ne soit plus instrumentalisée mon collègue ici dit qu'il y a la justice je l'appelle parce qu'il est porté par je le suis aussi auprès de Moïse Katoumi il est du PPRD nous avons des familles différentes ok nous sommes partis de cette famille parce que nous avons trouvé que la ligne conduite politique que Kabila était contre l'avantage du peuple le Congolais voilà pourquoi nous nous sommes rétrés nous nous sommes rangés avec le peuple avec Moïse Katoumi nous sommes contre cette justice à des balles qui n'étant qu'à travail pour Kabila vous dites bien que vous êtes retiré de Kabila parce que Kabila n'a pas une bonne politique Kabila a entraîné aujourd'hui des coulounes à Kinshasa mais vous oubliez que vous aussi vous avez ramené l'un des promoteurs des personnes qui ont créé ces coulounes à Kinshasa monsieur Francis Calombo il est au terre c'est lui qui a armé les jeunes Congolais avec ses conteneurs remplis des machettes et tout qu'on sort et pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression que vous avez du mal aussi à faire des choix critiquant Joseph Kabila vous aussi vous avez du mal à faire un choix vous avez choisi l'un des criminels qui accompagnait Kabila hier aujourd'hui est avec vous est-ce que il vous arrive de se poser des questions aussi est-ce que nous allons sauver les Congos ou nous voulons affoncer les Congos avec les mêmes personnes je vais clarifier un point là-dessus par rapport à l'honorable Francis Calombo nous ici dans la diaspora nous nous sommes dit que nous allons faire appel au peuple congolais qui sont aux côtés des Kabila qui les rejoignent l'opposition afin d'affaiblir le pouvoir des Kabila il y a ceux qui ont accepté cet appel qui sont venus qui se sont déclarés et qui se sont rangés du côté du peuple entre autres l'honorable Francis Calombo et dans la diaspora cela a été vu comme un avantage parce que c'était notre appel si quelqu'un vient de notre côté nous devons donc l'encadrer et le recevoir en tant que tel parce que c'est un Congolais à part entière je ne suis pas ici en train de le défendre mais je dis ce que nous avons entrepris comme ligne politique dans la diaspora et il est dans la diaspora depuis un bon moment le travail qu'il fait nous voyons bien qu'il est en train de détruire le pouvoir des Kabila de l'intérieur donc c'est des bon augure pour nous l'opposition pensez-vous qu'aujourd'hui Francis Calombo est vraiment de votre côté est-ce qu'il a changé en vrai ? écoutez cette question ça sera mieux que l'honorable même puisse le répondre mais pour le peu de temps que j'ai pu le côtoyer je sais qu'il a changé voilà monsieur Dijambo moi j'ai juste un petit souci pendant que je suis avec monsieur Variste mon contradicteur je voudrais lui poser une petite question parce qu'il côtoie un peu plus monsieur Francis Calombo qui est aujourd'hui dans la diaspora comme il dit si bien dites-moi parce que nous avons une grande diaspora qui nous regarde en ce moment ce monsieur il continue à recevoir ses émoluments ? écoutez je ne suis pas l'agent père du parlement pour le savoir et je ne connais pas la profondeur de la poche de l'honorable s'il les reçoit ou pas je ne sais pas cette question soit lui soit le service de paix vous me paraissez être entré de venir au Congo par la grande porte vous voulez nous amener le paradis en même temps que le ciel alors dites-moi comment ça se passe ? parce que vous savez le SMIC à Kinshasa oui mon frère qui travaille matin midi soir à la fin du mois il se voit rémunérer 50 dollars ça vous le savez je pense parce que vous avez quand même vous êtes très proche de quelqu'un qui est très entrepreneur donc je pense que vous le savez et au jour d'aujourd'hui l'honorable parce que ça c'est une parenthèse donc l'honorable est ici en Europe depuis un bon moment il est à vos côtés toujours entré dans la même philosophie d'affaiblir soi-disant les gouvernements il continue à s'occuper de la population qui a voté pour lui la population qui a voté pour lui dans sa circonstitution électorale est à Kinshasa et lui il est ici pour des raisons médicales selon ce qu'elle lui-même a déclaré il n'y a pas un suppléant il n'y a pas de suppléant vous me laissez répondre comme ça je vais très bien expliquer si vous aviez dit l'un de vos frères donc nos frères à Kinshasa qui travaillent qui reçoivent 150 dollars la fin du mois mais Moïse Katumbi au Katanga est le premier en politique au Congo qui a majoré les salaires de 100 dollars à 300 dollars dans quelle entreprise ? dans plusieurs entreprises locales qui travaillent au Katanga pendant qu'il était gouverneur et ses prix a été révis à la baisse après lui 300 dollars pour un super mais qu'est-ce que je vais dire par là parce qu'en fait en même temps vous êtes tenté de disqualifier le ministère de travail à Kinshasa nous avons un ministère quand même oui bien sûr que nous avons un ministère il va au-delà de ce qui est établi par la loi au Congo je comprends bien non je ne suis pas en train de dire ici qu'il va au-delà il a impulsé est-ce que vous avez pour le peuple est-ce que vous avez des preuves que l'entreprise ou parce que moi je suis des images Moïse Katumbi qui était parti dans une entreprise même on a montré que c'était chez des chinois les travailleurs travaillaient pas en sécurité il avait exigé qu'ils soient tous en sécurité sinon ça s'est réfermé j'ai suivi les personnes réclamaient qu'ils étaient payés certains moins des 50 dollars et Moïse a négocié que ces personnes pouvaient être mieux payées on n'a pas parlé de 300 dollars et ces personnes ont été payées 50 dollars par mois lorsque vous parlez de 300 dollars vous devez nous apporter des preuves dans quelle entreprise où Moïse Katumbi a demandé que ses salariés des SMIC puissent payer 300 dollars ok merci pour la question toutes les entreprises qui étaient travaillées dans la mine à l'occurrence les entreprises chinoises qui ont signé le contrat qui ont conclu le contrat avec le ministère de mine et énergie à Kinshasa je rappelle ici que Moïse Katumbi était dans les territoires en tant que gouverneur mais il avait quand même un oeil sur la population katanguise qui souffrait dans les mines dont le chinois les embauchait à ce titre voyant la misère de son peuple il est parti jusque dans les mines et il a pu vérifier quand même les conditions de sécurité où certains travailleurs étaient pieds nus ou avec des babouches or dans ces situations vous devez avoir des gants des casques et des chaussures de sécurité c'est à cela qu'il est arrivé à comprendre aussi qu'il y avait un problème au niveau salarial et il a négocié devant le peuple jusqu'à obtenir un salaire conséquent de 300 dollars ça n'a pas été appliqué parce qu'il avait dit qu'il allait retourner et il n'y avait retourné est-ce qu'il reconnaît le ministère de travail et de l'emploi est-ce qu'il connaît son fonctionnement ou il s'en fout éperdument non il ne s'en fout pas mais sauf que quand le ministère n'existe de nom et qu'il ne travaille pas alors il faut faire ça veut dire c'est pas votre phrase qui vous dit toujours il faut commencer par quelque part Moïse Katouli a commencé par quelque part pour soulager la mission du peuple voilà je voulais savoir une chose monsieur monsieur Di Diango aujourd'hui on a du mal à comprendre Joseph Kabila a dit je ne fais pas confiance aux hommes politiques par contre c'est la diaspora qui me fait peur c'est la diaspora qui sont mes vrais opposants aujourd'hui alors qu'est-ce qui se passe c'est Joseph Kabila qui est mauvais ou c'est son c'est son entourage qui met Joseph Kabila aux erreurs le chef d'état est un homme de paix c'est un homme de conviction comme tout à l'heure dans mon introduction avec des amis je venais de leur dire le souci majeur du chef de l'état est celui de d'apporter au quotidien de Congolais suffisamment son énergie il voudrait être présent dans la vie des Congolais il est entouré certes de personnalités politiques congolaises qui sont des très bonnes personnes à mon humble avis il n'a pas peur non plus de la diaspora sauf comme vous aviez entendu tout à l'heure beaucoup de gens qui l'ont côtoyé qui ont eu suffisamment à se servir d'une manière ou d'une autre par surtout l'influence qu'ils ont pu avoir avoir à ses côtés se retrouveraient aujourd'hui en train de raconter tout ce qu'ils peuvent raconter mais de la diaspora soi-disant de l'étranger mais je pense que le chef de l'état n'a pas peur de côtoyer les gens mais c'est plutôt son environnement qui vient avec des idées très mal placées à chaque fois mais c'est nommé félicien alors j'ai voulu que vous me donniez un peu vos intentions c'est ce que vous pensez sur ce dossier cette affaire de la diaspora lorsque Joseph Kabila a peur de la diaspora parce que Joseph Kabila a dit que vous n'êtes pas peur des politiciens congrués parce que vous êtes animé de la corruption alors vous étant qu'il est français vous travaillez dans le système français un système à laquelle la corruption est interdite alors lorsque Joseph Kabila tient ce genre de propos qui dit qu'il ne respectait pas la place politique qu'on laisse parce qu'ils sont animés la corruption il respecte plus ou il a plus il fait plus il a plus de par exemple peur qu'à la diaspora moi je voulais dire ceci monsieur Andréas j'ai senti que depuis la mort d'Etienne Tchisekedi parce que le président Kabila disait toujours qu'il n'y avait pas des opposants en République démocrate et d'économie l'opposant qui lui faisait peur c'était Etienne Tchisekedi Etienne Tchisekedi moi je dirais que c'est vrai que Kabila a perdu la diaspora quand Kabila cherche à organiser un dialogue ici en France à Paris pour la diaspora donc c'est qu'il a perdu la diaspora il sait très bien que la force politique maintenant c'est la diaspora est-ce que vous croyez que Kabila un jour pourrait peut-être laisser le pouvoir à la diaspora qu'à la classe politique congolaise je crois je crois qu'un jour qui la diaspora pourrait prendre le pouvoir à la République démocrate du Congo si vous restez vous avez 30 secondes oui vous savez la force politique dont tout le monde craint et tout le monde veut s'accrocher en RDC c'est la diaspora congolaise qui commence depuis Brasaville jusqu'au front de la Chine aux Etats-Unis et partout c'est des gens consciencieux qui ont vécu le malheur de leur peuple et qui comparent à ce qu'il se passe dans les pays étrangers où ils sont établis leur souci comme le nôtre d'application pour le Congo c'est défendre le pays retourner pour aller travailler et Kabila sait très bien que la diaspora est une grande force politique et même la première force économique de la RDC parce que par an nous transmettrons au moins plus de 9 milliards dans nos familles donc la diaspora est très importante mais nous allons demander plus au parlement d'avoir du courage parlementaire pour légiférer des lois correspondant à ce que cette diaspora soit immane sur tous les domaines possibles dans la nation congolaise prochainement on en parlera d'accord merci du jour un mot oui effectivement je voulais juste ajouter en vous disant en vous rassurant que les chefs de l'état n'ont pas peur de la diaspora au contraire voudraient avoir à ses côtés suffisamment des jeunes de la diaspora les gens de la diaspora qui ont suffisamment accumulé de l'expérience à ses côtés donc quant à dire que les chefs de l'état a peur de la diaspora je crois que cette peur là ne s'exprime pas de cette manière oui certainement Kabila a peur parce qu'à l'aéroport nous sommes arrêtés emprisonnés notre prison nous de la diaspora commence à partir de l'aéroport d'Ingéli pourquoi la mer la police de l'immigration est prête à accueillir la diaspora et le mettre en prison certainement parce qu'ils ont peur non la mer fait son boulot je pense que mon contradicteur ne dit pas correctement les choses la mer du Congo donc nos autorités aéroportuaires et toutes nos frontières d'ailleurs au passage font le travail correctement voilà merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation prochainement je pourrais encore vous inviter pour notre thème essayez de discuter comment évolue la situation politique en RDC voilà donc prochainement il faut qu'on invite directeur de la cabinet ou encore conseiller il y a ministre et congolais des étrangers à Onapato Nabisso pour Amegako Claire Serbiso ce qui se passe quel est le projet Nabango aujourd'hui pour la diaspora il y a Congo et par rapport il y a aussi il y a un dialogue où il y a qui se passe à Onapato précisément dans la ville à Paris parce que les pouvoirs en place l'ignivrement qu'on m'a dit la diaspora s'exprimer pour qu'il y a clôturer qu'on a un tout ou qu'il y a cinq ans donc merci encore l'équipe technique d'Aramo Pimba alors il faut tout la réalisation qu'il y a une équipe d'Invénement à la caméra merci encore à Jean-Michel dans la coordination et à Marie-Josée et aussi à Christelle Tisha à Marie-Josée Sous-titrage ST' 501